Hé Blondin ! Reste cool, sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Dieu ! Mon, mon, bienvenue sur la chaîne Cinephile Twem. Je suis Grump et ceci n'est pas une critique de Les Baronnes. Film sorti le 21 août 2019. Titre original, The Kitchen. C'est un film qui est aussi américain, qui est selon halluciné un drame thriller. Bon, c'est plus un film de mafieux, quoi. Un film mec de la mafia. Il est réalisé et scénarisé par Andrea Berloff, notamment connu pour avoir co-scénarisé le film N.W.A. au noir, si on doit le dire comme ça. Ah merde alors, comment on dit ça, la merde alors ? But alors, you are French. Noir au N.W.A. Straight, Hota, Campton, qui est un film sur le rap, il me semble, que je n'ai pas vu. Au casting, on retrouve Melissa McCarthy, qui a notamment joué dans Gilmore Girls, qui dit pas que c'était bien. J'ai vu quelques épisodes, il me semble, il y a pas mal de temps et vraiment pas du tout accroché. Par contre, je l'ai bien aimé dans le film Spy et Arnaque à la carte. C'était des petites comédies qui se regardaient comme ça, mais elle était plutôt touchante là-dedans. On trouve aussi Tiffany Haddish, que moi j'ai découvert dans Spartatouille, la parodie de 300, que j'avais déjà vu une première fois, j'ai beaucoup aimé. Deuxième fois, je l'ai vu, j'ai vraiment pas aimé. J'ai écouté les commentaires audio avec les quelques acteurs qui ont joué dedans, qui faisaient donc les commentaires. Et il n'allait pas réécouter ça. Oh, c'était immonde. C'était immonde parce qu'en plus, ils parlent d'entre eux, ce sont des privés de jeu, qui se tapaient et tout. J'ai pas du tout aimé. Après, il y avait un peu un second degré où ils se moquaient un peu de chacun de leurs prestations et tout à certains moments, mais concrètement, c'était juste inaudible. C'est un peu comme ce podcast en fait. Ne l'écoutez pas. Voilà, c'était à peu près du même niveau. Sinon, dernière actrice principale, j'ai envie de dire, qu'on a vu dans le film Les Baronnes, c'est Elisabeth Moss, notamment connue pour ma part comme étant la meuf sur l'affiche de la servante écarlate. Mais elle est aussi connue apparemment pour avoir joué dans la très bonne série, d'après ce qu'on m'en dit, qui s'appelle À la Maison Blanche et notamment aussi dans Mad Men. Et tout de suite, je vous en offre un court, malheur très court, aperçu. Merde, j'ai encore perdu le fil. Melissa McCarthy, Tiffany Haddish et Elisabeth Moss interprètent tous trois des femmes de mafieux irlandais opérant dans le quartier de New York intitulé Hell's Kitchen. Leurs trois maris, malheureusement, tombent dans un guet-apens puisqu'ils font un braquage, mais ils se font arrêter. Et du coup, elles se retrouvent toutes seules à devoir subvenir à leurs besoins, bien que la mafia les entretienne un peu, mais ce n'est clairement pas assez. Du coup, pour parer à ça, elles vont se lancer toutes seules, on va dire, dans les actions que sont en train d'entreprendre la mafia irlandaise et en les faisant mieux. Du coup, elles vont gravir les échanges jusqu'à devenir les baronnes. Et ne perdons pas tant, j'en ai assez perdu dans la présentation. On passe tout de suite à la vie. Qu'est-ce que t'en pensais ? Tu me demandes mon avis maintenant ? Il t'en pense, le nom ! Je vous écoute. Il s'agit du premier film d'Andra Berloff en tant que réalisatrice, donc je vais essayer d'être indulgent, surtout qu'elle s'attèle à la lourde tâche de succéder à Martin Scorsese. C'est la mission qu'elle s'est lancée. Non, absolument pas. Juste, elle utilise le thème des mafieux, donc c'est quand même compliqué. On sait ce qu'a fait Scorsese de ce thème, quand même. Dans ses films, il y a pas mal de violence, il y a de fortes relations entre les différents protagonistes, qu'ils soient amis ou ennemis, des trahisons, des vengeances, tout un univers qui est assez cool, que moi j'aime beaucoup, et surtout des scénarios ultra travaillés, vraiment tous magnifiques. Enfin, tous ses films ne sont pas magnifiques, mais globalement, il a réussi à imposer sa patte dans cet univers. Et Andra Berloff, on sent qu'elle arrive dedans un peu candide, genre je vais maintenant un film de mafia, on va voir ce que ça donne. En plus, je vais mettre trois filles dedans pour amener un petit renouveau, ce qui n'est pas bête. C'est même une assez bonne idée en soi. Juste ce qu'elle en a fait, c'est un peu bizarre, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc pour moi, le film se coupe en deux parties. Le premier parti, qui est le résumé que je viens de vous faire, qui est l'ascension de ces trois filles en tant que baronnes de la mafia pour subvenir à leurs besoins, ça ne se peut pas. Déjà, ce n'est pas logique, il faut qu'il y ait une forme, pour moi, de logique dans un film de mafia, c'est ce que moi j'attends en tout cas. Et clairement, là, ça ne marche pas du tout. En vrai, elle ferait « Eh, vas-y, je vais l'aider, vas-y, ok, je la fais, nia, 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 nia. » Pan, elles sont mortes. Ok ? Il n'y a pas de « Tiens, j'y arrive, tiens, ils vont se taire les gars, ils vont écouter ce que je vais faire. » Non, c'est triste, mais à l'époque, une fille, c'était « Non, tu es une meuf d'un gangster, tu ne sers à rien, quoi. Tu te têtes, tu t'occupes des gosses pendant que ton mari est en train de braquer des trucs, s'il te plaît. Là, s'il est en prison, après, je m'en plains, mais c'est vrai que c'est quand même sympa de voir un film qui essaie un peu de bousculer les stéréotypes et de montrer des filles qui essaient d'évoluer dans cet univers qui était quand même essentiellement composé d'hommes dans les mafias, enfin, en tout cas, à la tête des mafias et en tant qu'homme de main. C'est quand même assez sympa de cette prise de risque et de vouloir montrer un autre visage des femmes à ce moment-là et de vouloir montrer des héroïnes vraiment dans un film d'action. Ça, on ne peut pas lui enlever clairement. Mais le problème de cette première partie, c'est que ça manque clairement d'âme, ça manque de saveur, il n'y a rien qui se dégage vraiment. On aurait pu avoir un départ, d'ailleurs, super fort avec les trois gars qui se font enfermer, donc peut-être plus les montrer à la base, pas seulement les montrer vite fait, ouais, ils sont méchants, tiens, ils vont tout de suite aller braquer une banque au bout de cinq minutes, ils se font choper au bout de cinq minutes encore, donc tu as déjà 10 minutes de films que les trois gars sont en prison. Certes, le film voulait aller assez vite, voulait pas perdre de temps, il dure 1h40, d'ailleurs, on ne les sent pas passer ces 1h40, le film gère très bien son rythme et tout, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de scène en trop, etc., mais je pense qu'ils auraient peut-être pu, elle aurait peut-être pu élaborer plus de choses cette André Berloff par rapport à ses relations entre eux, ça aurait fait un truc bien mieux, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de saveur, comme je le disais, ça manque, ça manque de peps, parce qu'il y a une mise en scène, elle est clean, ça s'enchaîne et tout, mais ouais, ça manque de logique, ça manque de choses, ça manque, ça manque, heureusement, on arrive à la deuxième partie qui bouge un peu plus, les intrigues commencent enfin à émerger, on sent qu'enfin, il y a un peu de violence ou des choses qui arrivent par rapport à cette univers, parce que le côté ascension, ça a bien deux minutes, mais on aurait dit, limite, le côté sister acte, sister acte 2, pardon, quand elles veulent, quand les filles et tout, pour la classe, elles veulent avoir des moyens pour pouvoir rénover leur école ou empêcher de la fermeture, ça faisait un peu ça, quand elles récupèrent des sous et tout, donc c'est un peu, moi je l'ai ressenti comme ça, donc c'était un peu, c'était un peu bizarre de retrouver ça comme ça, ça faisait trop, trop gentil, mais du coup, comme je le disais, il y a plus d'intrigues, ça bouge un peu plus, il y a un peu plus de violence, mais il n'y a jamais de montée en tension, il y a des fusillades, il y a des choses, mais ouais, ça se passe, mais comme forcément, la première partie du film est assez tranquille, c'est un lac, là ils veulent, t'es un gars, je te mets en Bretagne, il y a un peu de vagues et tout, mais le problème, c'est qu'on est à Saint-Malo, quand on les emmène, il y a des vagues de 30 cm, d'accord, si t'es allongé dans l'eau, tu ressens les vagues, mais clairement, si t'es debout, tu fais, ben non, c'est nul, il y a des algues en plus, c'est nul, voilà, donc si vous avez besoin de métaphores, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, je vous en donne plein des métaphores comme ça, je suis très très fort, donc tout ça pour dire que clairement, sa pâte à crêpe, elle a des grumeaux, et c'est le problème, en termes d'acting, Melissa McCarty, je l'aime bien, mais je la trouve assez limitée dans son jeu, elle a que 2-3 expressions, l'étonnement, la tristesse et le neutre, surtout en première partie du film, donc je trouvais que ça collait pas trop quand même, avec un rôle de baronne, ça collait pas dans le fait de, quand elle est avec 20 mecs devant, et qu'elle veut leur donner des ordres, non, ça passe pas malheureusement, je pense qu'elle est très très forte dans la comédie, dans certaines choses, mais là, clairement, en tant que personne, en tant que personne violente, et qui se veut vraiment sérieuse, c'était plus compliqué, après, je l'apprécie beaucoup, il y a des moments les plus sympas, notamment en deuxième partie du film, où elle se décoince un peu, Tiffany Haddish, je la trouve pas ouf, après, ça tombe bien, puisqu'elle a un rôle qui est, à certains moments détestable, donc ça collait plutôt bien, avec mon ressenti, fidèle, ça tombait plutôt bien, en revanche, Elisabeth Moch, je l'ai trouvée assez intéressante, en plus, c'est un personnage vraiment cool, qui est un peu plus développé, que les autres, puisqu'elle joue une personne, qui est battue par son mari, et du coup, qui essaie de se racheter, qui essaie de se venger, vraiment, de s'épanouir en tant que, en tant que femme, et se découvrir, quoi, et c'est assez chouette à voir, c'est plutôt bien fait, encore une fois, il y a, c'est à l'image du film, en fait, il manque des choses, ça manque de, on se dit, ah, j'aurais pu amener ça, ça aurait fait un truc vachement chouette, et tout, mais non, ça se contente du basique, malheureusement, on n'allait pas le voir du film, en VF aussi, moi je l'ai vu en VF, j'étais un peu con, après on n'a pas toujours eu le choix, je sais, mais quand il y a, donc, Melissa McCarthy, qui recherche un boulot, et qui dit qu'elle a été à l'agence de Pôle emploi, sachant que l'action se passe à Manhattan, c'est compliqué, c'est un peu compliqué, j'imagine mal le Pôle emploi, entre un Starbucks et entre un McDo, concrètement, après tout n'est pas acheté, la musique elle est vraiment cool, ils ont réussi à faire une très bonne musique, très dans les années de l'époque, donc le film se passe en 1978, il me semble, ils ont réussi à ne pas mettre de musique, de stéréotypes, genre des musiques irlandaises, sachant que c'est un film sur la mafia irlandaise, donc c'est, c'est bien d'avoir évité ce cliché là, les scènes de Fizet sont plutôt bien faites aussi, j'allais dire on s'y croirait, mais pas forcément, c'est un film qui est quand même violent, je ne sais plus s'il l'a entendu au moins de 12 ans, parce que quand même, il y a 2-3 scènes, on voit des gars vraiment se prendre une balle, c'est pas genre, tiens, il y a un pan et le gars ils tombent par terre, genre en mode, je me retourne pour pas que vous voyez l'impact et tout, non, il y a une forme d'authenticité là-dedans, parce que je sais, je tue des gens, sachez que je tue des gens, et c'est exactement comme ça que ça se passe, quand je tue des gens, c'est exactement comme dans le film, donc chapeau à eux, je crois avoir à peu près tout dit, donc bref, 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 certes il manque des choses, mais c'est un film qui passe plutôt bien, après comme je disais, c'est dû aussi, on sent que Andrea Berleuf s'écrire des scénarios, peut-être pas ce genre de scénario du coup, mais malheureusement, c'est le genre de film qui s'oublie clairement, dans 2-3 mois, j'aurais oublié que je l'ai vu, donc je suis très content d'en avoir fait un épisode, comme ça je me rappellerai peut-être de ce film, si un jour j'écoute cette chronique dans quelques années, peut-être que ça me donnera même peut-être envie de le re-regarder, Arthur du futur, le regarde peut-être pas, voilà, ou alors, si, oui si, re-regarde-le, peut-être que tu l'aimeras bien, tu seras peut-être content, bref, il n'y a rien de marquant, il y a mieux à voir en ce moment au cinéma clairement, mais pour un premier film, elle n'a pas choisi la facilité, on peut lui reconnaître ça, j'ai envie d'en voir plus de cette personne, juste peut-être écrire plusieurs la prochaine fois, et puis pourquoi pas au niveau de la réalisation, essayer un peu plus de peps, un peu plus de choses fofolles, ça aurait été vraiment très très bien, mais clairement, deuxième partie du film, par exemple, rachète presque la première, ce qui est déjà pas mal, vu comment était parti le film. On se dit à la prochaine, n'hésitez pas à suivre ce podcast, ça me ferait très plaisir, et même à faire vos retours, si vous avez envie, sur Twitter, ou sur YouTube, ou même sur iTunes, il y en a qui m'écoutent sur iTunes, mais je crois que depuis trois mois, j'ai eu trois ou quatre écoutes, sur iTunes, donc peut-être une fois au mois, pour voir si ça marchait, donc voilà, c'est beau, je m'en contente, vous savez, je suis content comme ça, bref, à la prochaine, gros bisous ! Sous-titrage ST' 501